Bonjour à tous les amis, je vous espère en pleine forme, ravi de vous retrouver en ce mercredi après-midi. Je vous laisse arriver tranquillement. Je me connecte aussi pour voir vos commentaires. Vous savez que j'aime bien voir vos commentaires pour pouvoir y répondre. Faites-moi un petit coucou et dites-moi d'où vous vous connectez, s'il vous plaît, quand vous arrivez sur les plateformes, sur la page Facebook de Lifeforce, sur Yoga Weekend, sur la télé du dev perso et sur Samaday. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si le son et l'image sont bonnes. On fait notre petit check, comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant. Mettez-moi d'où vous connectez. J'aime bien savoir, je suis curieux, j'aime bien savoir d'où vous connectez. Et puis, si vous avez des questions concernant le mieux vivre, je suis là pour vous servir les amis. Alors, est-ce que ça marche ? Les commentaires sur Yoga Weekend, faites-moi un petit feedback, s'il vous plaît. Moi, j'ai une connexion. Alors, sur Lifeforce. Comme ça, je vous laisse arriver tranquillement. On va partir dans une petite minute. Mes lives forciens sont au rendez-vous. Bienvenue les amis. Alors, hop. Est-ce que je vois vos commentaires ? Vous êtes déjà aussi une petite vingtaine sur Yoga Weekend. Est-ce que ça marche ? Et enfin, la télé du dev perso. Et on est bien les amis. Vous avez votre tapis de Yoga. Vous savez qu'on va se mettre par terre. Alors, moi, je trouve que j'ai plein de leçons là. Télé du dev perso. Ah, les joies de Facebook. Télé. Ça y est. Alors, est-ce que j'ai vos commentaires qui apparaissent ? Il y a plein de petits décalages. Yes. Alors, les amis. Ça y est, ça marche. Super. Bienvenue à tous. Coucou Fabienne. Je vous espère en pleine forme. Coucou Anne-Sylvie. Coucou Benjamin. Coucou Isabelle. Bienvenue à vous. Alors, on va prendre une petite heure pour prendre soin de soi. Vous connaissez la pratique maintenant. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, je suis David. Je suis le fondateur de Lifeforce. Je suis ravi de vous accueillir ici dans ce petit live. Tout le propos de ce qu'on fait, tout le propos de ce que je propose, c'est 20 années d'expérience comme professionnel de santé. J'ai un background d'ostéopathe, de kinésithérapeute et de coach de vie et j'ai développé Lifeforce il y a maintenant trois ans. Pour vous aider à dompter votre stress et maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Tout ce qu'on fait, ce sont des méthodes simples et naturelles, simples mais pas simplistes, pour retrouver la pleine santé et son plein potentiel. Les pratiques que je vous propose là, elles ont deux axes. La première, c'est apaiser votre esprit, se permettre de gérer son stress et ses émotions. Et la deuxième, c'est renforcer son immunité, renforcer son corps à travers des pratiques. Donc, on va pratiquer ensemble les amis. On va se mettre par terre, tranquillement, sur votre tapis de yoga. Moi, je suis, je vais baisser encore un petit peu pour que vous ayez le, vous êtes dans mon petit dojo chez moi au Portugal. Voilà, on se met au sol. On va commencer par un petit centrage, comme d'habitude, une petite méditation. On imagine un petit cheveu qui vous suspend au sommet du crâne, ce qui permet de redresser la colonne latérale, d'avoir une colonne digne. La posture de l'élu, on dit, quand on médite, c'est la posture de l'élu, on appelle ça siddhasana. Ça veut dire digne. Donc, le dos le plus droit possible. On détend les épaules, on met un petit sourire sur son visage pour changer sa chimie intérieure. Et on va ramener son attention et son intention au toucher de l'air à l'entrée des narines, tranquillement. Juste ça. Sentir l'air qui touche à chaque inspiration et chaque expiration. Ça nous permet de laisser derrière nous la matinée. Tout ce qui s'est passé dans la matinée, vous le laissez derrière vous. Vous venez de déjeuner certainement. Ou ceux qui sont encore en jeûne intermitant comme moi, vous n'avez pas encore mangé. Et bien, c'est très bien. On revient à soi, on revient à sa respiration, à cette encre. On est un bateau qui a pu dériver le matin avec tout ce qu'il y avait à faire. Là, on jette l'encre à travers la respiration pour laquelle on reprend conscience. Quelques minutes, vous méritez ça. Ça permet de freiner le défilement mental, toutes ces pensées qui s'entremêlent les unes avec les autres. Et vous allez ramener votre attention maintenant sur différencier la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. La respiration naturelle, telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Essayez de percevoir la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Très calmement, très paisiblement. Et puis, vous allez ramener votre attention maintenant toujours à l'entrée des narines et percevoir la différence d'humidité entre l'air qui rentre et l'air qui sort, mes amis. Tranquillement, essayez d'être de plus en plus fin avec vous. Pour percevoir cette différence d'humidité dans tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Maintenant, vous allez amener votre attention sur le son de votre respiration. Écoutez votre respiration. Écoutez si elle est hachée, si elle est fluide. Écoutez si elle fait beaucoup de bruit ou si elle est quasi silencieuse, si elle est grave, si elle est aiguë. Essayez de mettre une couleur sur votre respiration, de la décrire. Comment est ma respiration ? Comment est le son de ma respiration ? Est-ce que je sens un son qui s'accélère et ensuite ça ralentit ? Est-ce que c'est un son qui monte en puissance comme une courbe ? Ou est-ce que c'est linéaire tout le long ? Ou est-ce que c'est linéaire tout le long ? Et puis tranquillement, vous allez essayer de mettre votre attention maintenant, pendant encore quelques secondes, sur votre ventre et sur peut-être les bruits de votre ventre que vous allez pouvoir percevoir. Juste par la fenêtre. Est-ce que vous arrivez à percevoir dans votre intériorité les bruits de votre digestion, les bruits du bol alimentaire qui avancent avec le péristaltisme intestinal. Ça, ça va vous demander de relâcher complètement votre ventre, de détendre, de mettre votre attention sur vos abdominaux, sur la sangle abdominale et de la lâcher complètement. Lâchez-la. Et observez si peut-être vous en prenez des petits garouillis ou peut-être vous les ressentez. Tout le propos pour ceux qui nous rejoignent, c'est de ramener l'intention et l'attention à l'intérieur de vous, dans votre centre, pour vous asseoir en vous. Et puis, on va prendre plusieurs inspirations et on va faire plusieurs soupirs. Et je voudrais que vous viviez ces soupirs comme après une grosse journée. vous lâchez en vous et vous sentez une valve. À la fin de l'inspiration, vous sentez que l'air sort comme s'il était accumulé, une tension accumulée et vous lâchez d'un coup. Et sentez ce qui se passe dans votre système, dans votre corps, quand vous lâchez cette pression. Faites-le plusieurs fois. Là, maintenant, vous êtes plus affûté au niveau de l'intention et de l'attention. Et sentez peut-être cette vague de bien-être, de relâchement qui parcourt votre dos, votre nuque. Sentez ce relâchement comme s'il y avait un problème qu'enfin vous avez solutionné. Ou alors, enfin, tu réalises que tu n'as pas le contrôle sur cette situation. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se battre. Et on lâche prise. C'est cette saveur qu'il faut retrouver. Super. Et puis, tranquillement, vous allez inspirer. Et on va bailler. Et en baillant, on va s'étirer, pendiculer. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, surtout mes live forciens, mes stagiaires, vous savez que la pendiculation, on repasse toujours par là au début de séance, on baille, et on s'étire. Ça veut dire qu'on contracte très fort les muscles du dos. Je ne tire pas mes pectoraux, je contracte les muscles du dos et je relâche. Je laisse mon ostéopathe intérieur m'étirer, pendiculer comme il a envie. si tu as envie de te frotter le visage, de frotter le cou, de frotter les jambes, laisse faire cette partie créative à l'intérieur de toi qui sait exactement comment stimuler les zones énergétiques. l'acupuncteur intérieur, c'est les méridiens, les dadis qu'il faut stimuler les amis. L'idée, c'est d'avoir les petits clermichettes ici. Ça veut dire que vous avez fait un très, très bon job pour prendre soin de vous et que ça fait un reset du système nerveux central. Ça, ça connecte la détente qu'on appelle le système nerveux parasympathique, autonome parasympathique. C'est un super truc à vous autoriser dans la journée pour faire sortir la fatigue nerveuse, les amis. Je ne peux que vous recommander d'aller. Et surtout, quand tu bailles spontanément, si tu as l'opportunité, je le répète parce qu'enseigner, ce n'est que répéter. C'est quand vous baillez spontanément et que tu as l'opportunité d'être avec des gens que tu connais que c'est possible de faire ça, ne te le gâche pas. Lâche-toi. Parce que là, ton corps, ce que je dis toujours, c'est un deep dive, une plongée profonde dans la régénérescence la plus profonde. Tu passes dans des ondes cérébrales très, très lentes, delta, theta et ça apaise énormément. C'est vraiment une micro-sieste flash. Et pareil, le soupir, quand ça, ça vient spontanément, si tu as la chance d'être en conscience, c'est le top du top pour faire un reset de la boxe. Je dis toujours, c'est un reset de votre boxe, les amis. Faites-moi un petit retour. Anne-Marie, Al, bienvenue à vous. Jules, Pascaline, Maria, bienvenue à vous. Fabienne, faites-moi un petit retour sur cet exercice de centrage et faites-moi un petit coucou les autres. Dites-moi, coucou Nadej, coucou Carmen, coucou Véronique, coucou Zachary. est-ce que vous arrivez à percevoir la différence qu'amène, par exemple, de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Mettez-moi un petit commentaire les nouveaux, ceux qui nous rejoignent, pour me dire quel est l'air le plus chaud. Est-ce que c'est celui qui rentre ou celui qui sort ? Quel est l'air où il y a le plus d'humidité ? Ça commence, ces pratiques-là, elles sont intéressantes parce qu'on commence par concentrer son esprit. Je vous donne l'image mentale d'ajuster le microscope, de nettoyer vos lunettes. Ça permet de clarifier l'esprit, de se concentrer sur une tâche très simple. Et même si on est des méditants avertis, si on a passé une journée de merde, pardonnez-moi l'expression, que tout s'est mal passé, que vous êtes complètement agité, que l'esprit n'est pas calme, c'est important de commencer par un outil très simple qui est revenir sur la respiration. Anapana, ce que je vous ai dit pendant ce partage, c'est vraiment une encre. On est un bateau qui peut voguer au gré des vents parce que parfois on a un défilement mental, on a tellement de choses à faire, on est en surcharge mentale. C'est bien que tu jettes l'encre, que tu as... de lâcher les voiles, de faire tomber de les voiles, d'affaler les voiles, chercher le mot et de jeter l'encre. C'est de revenir à quelque chose d'assectaire, d'un religieux comme la respiration. C'est tout le propos de ça, les amis. De prendre quelques respirations en conscience, ça va vous ramener dans l'ici et dans le maintenant. On ne le fait jamais assez, ça. C'est essentiel comme exercice, les amis. Essentiel. Alors, on va continuer. Tranquillou bilou. Hello Catherine, hello Nadej. Je regarde juste... Là, c'est sur la pélidef perso. Coucou Tif. Je regarde si j'ai vos commentaires. Coucou Mélanie. Yes. Super. On dit que ça fait du bien. Yes, ça fait un grand, grand bien. Moi, je me fais des beaux trucs et astuces pour vous. Quand on commence, mettez-vous des alarmes sur votre téléphone, par exemple, toutes les heures, toutes les deux heures. Et à chaque fois que ça sonne, tu prends plusieurs respirations en conscience. Ceux d'entre vous qui connaissent, par exemple, moi, j'ai essayé énormément de traditions. Ce que je pratique, c'est Vipassana depuis 15 ans. j'ai quelqu'un qui a touché énormément mon cœur sur le début de mon parcours de vie. J'ai 44 ans. Ça fait, si je compte mes études, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, ça fait combien ? Ça fait 27 ans que j'accompagne des gens. j'ai accompagné plus de 40 000 personnes dans ma vie. Une des personnes que j'ai rencontrées très jeune, à 19 ans, qui a influencé énormément mon chemin au Vietnam, c'est un moine qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Peut-être que vous connaissez. Il y a un village qui s'appelle le village des Pruniers, Plum Village, du côté de Bordeaux. Il y a plusieurs dans le monde. C'est un des pères de la mindfulness, de la pleine conscience. Et chez Thich Nhat Hanh, au village des Pruniers ou dans les différents centres qui l'a contribué à ouvrir, à chaque fois qu'il y a une sonnerie, on s'arrête. On arrête ce qu'on est en train de faire. Il y a énormément de gens qui transitent qui font une vie qui se passe. Les gens s'arrêtent. Faites-le avec moi. On entend ding ! On s'arrête. On prend une respiration de conscience. Je te garantis que ça te change littéralement la qualité de ta vie. Et ça, c'est la loi de la répétition. Ça permet d'en créer les nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, les amis, vous savez que c'est six semaines. Ce n'est pas trois semaines. En neurosciences, on a montré que pour intégrer une nouvelle habitude, si tu l'as fait pendant six semaines de façon régulière et répétée, ça va être beaucoup plus compliqué au bout de six semaines pour toi de ne pas le faire que de le faire. Donc voilà. Vous avez vu, les nouveaux, je vous glisse parce que tout ce qu'on fait, c'est naturel et simple. Mais je vous glisse, je vous parlerai, je vous fais l'annonce de mon livre, mon nouveau livre Revivre lundi. On vous fera un live avec Ambre pour vous présenter la formation vidéo qu'on vous a préparée et le livre. Tout le but de mon travail, c'est que j'ai eu la chance, je ne voulais pas partager pour les nouveaux au début, mais de traverser plus de 75 pays dans ma vie. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de me passionner pour l'anthropologie du soin et tout le propos de ce que j'ai développé, c'est de réunir, de nous sortir le nectar des connaissances ancestrales, de qu'est-ce qu'on fait tous ces peuples, qu'est-ce qu'ils mettent en place depuis la nuit des temps pour prospérer en termes de santé, de vitalité et de le passer au filtre de la neurosciences. Donc, c'est que des exercices qui sont hyper simples, mais ce n'est pas simpliste. S'asseoir au sol, c'est simple, mais il y a une raison, ce n'est pas simpliste parce que le sol, c'est l'accord d'heure de l'instrument de musique qui est ton corps. Donc, plus tu passes dedans au sol, plus tu réharmonises tes chants contractiles. Alors justement, on va tourner tranquillement, on va libérer la chaise que tu as fait ce matin. Tu vas passer comme moi en petite sirène. Ensuite, on va essayer de passer tranquillement en seysa, comme ceci. Et puis, tu vas passer de l'autre côté tranquillement. Vois ce que tu peux faire. Si tu as du mal, eh bien, tu marches avec les mains. Tu peux même prendre des coussins tranquillement autour de toi. Tu peux le prendre à plus sur une chaise et tu essaies de tourner avec moi tranquillement. On va commencer par libérer le corps. On va prendre un grand V, comme ça. On va essayer de se redresser le dos, soit avec les mains derrière, soit activement comme ça. Et puis, tout seul, on va replier en petite sirène comme ceci. On va passer de l'autre côté. Comment j'organise mon corps ? Si jamais tu n'arrives pas à siphoser le bas du dos, eh bien, tu mets tes mains et tu marches avec tes mains. On est lent, on est connecté à la respiration abdominale, les copains, et on est gracieux. Là, tu ne peux pas te faire mal. Tu peux avoir toute l'hermine liscale que tu veux, aucun problème. Prothèse, aucun problème. Si tu es lent, tu respectes ça, il n'y a aucun problème. On recroise tranquillement. Et maintenant, on vient en petite sirène complète. J'étais comme ça, maintenant, je viens comme ça. Là, je passe sur mes genoux. Je viens assouplir mes chevilles ici. si j'ai du mal, je me mets derrière, je fais ce que je peux. Ensuite, je vais passer comme ceci pour assouplir mes orteils. Tu viens planter les orteils du gros au petit et tu viens charger dessus tranquillement pour étirer la peau nébrose plantaire. étirer la peau nébrose plantaire ici. Voilà. Selon ce que tu peux faire. OK. Et puis, on va passer de l'autre côté tranquillement. Je freine, vous avez vu, je ne tombe pas comme ça. Je ne fais pas ça. Donc, j'organise mon corps, peut-être avec un contrepoids ici, on appelle ça un levier de poids pour freiner. Ou si je n'ai pas encore le niveau, ce qui est complètement OK, je mets ma main et je viens tout doucement dérouler jusqu'à mon grand trocontaire ici pour masser les insertions notamment du moyen fessier et ce qu'on appelle les muscles pelvi-trocontariens, les rotateurs externes de la hanche. Et puis, tranquillement, tu vas ouvrir ici et on va passer les genoux qui se touchent pareil de l'autre côté. On fait un tour complet. Je reviens ici. Je me remets sur la pointe si tu arrives, tu essaies de faire sans les mains. Tu reviens là, on redescend comme ceci et je fais passer mes deux genoux devant moi et je replie et j'essaie de masser mon corps, mes organes internes par le mouvement et je reviens comme ça. C'est une pratique articulaire qui recrute, qui unifie ton corps. Ce qui m'intéresse, c'est de donner des clés pour unifier, connecter ton corps. C'est tout l'inverse que d'aller à la gym et de prendre une halter et de faire ça. Une halter en anglais, ça s'appelle Dumb, Dumbbell. Dumb, ça veut aussi dire débile. Là, en 25 ans d'expérience de professionnel de santé spéciale de biomécanique, ça ne marche pas comme ça. Je ne parle pas du traumatisme, ça c'est autre chose pour la rééduquer. Mais ce qui est important, c'est de remettre le corps dans une fonctionnalité et d'unifier. On ne peut pas travailler en analytique. Encore une fois, je ne parle pas de traumatisme. C'est important, tout ce qu'on fait, ça recrute tout votre corps. C'est hyper important les amis. C'est un détail qui est essentiel. Et on va faire maintenant un rond. Je reviens comme ça, je tourne et je reviens devant nos bouts. Essayez de me faire ça d'un côté et de l'autre. Je vais tout doucement, je vais à la bonne vitesse. Je suis en conscience, je suis connecté à ma respiration abdominale, je suis gracieux, je ne m'arrête pas. Je reviens ici, je passe de l'autre côté, je tends, et je viens me masser les fesses sur mon tapis de yoga, tranquille. Qu'est-ce que ça donne mes amis ? Mettez-moi un petit commentaire si ça c'est OK pour vous. Mettez-moi un petit commentaire et puis restez au sol. Vous avez vu ça, j'utilise une autre posture, là je suis comme ça, la posture du cow-boy. Ça c'est aussi une posture archétypale. Moi je passe énormément de temps dans ce dojo, je suis rarement sur une chaise. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Dites-moi si ça, si ces exercices, Mélanie, Tiff, qu'est-ce que ça donne, Christine, ces exercices ? Est-ce que vous arrivez avec ou sans les mains ? Hello Domi. Yes, tu pourras voir ça en replay Domi aussi bien sûr. Ça sera sur notre chaîne, donc lifeforcewithyou.com, vous allez sur notre site le soir, vous avez un onglet ressources gratuites en haut à droite et vous avez tous les replays. Ou alors, je vous invite vraiment à, ils seront aussi bien sûr sur notre Facebook, Lifeforce David Tan, là vous aurez tous les replays. Les amis, pendant que j'y pense, je vous invite à partager ce live maintenant tout de suite, partagez-le sur votre mur s'il vous plaît. Coucou Laetitia, partagez-le, envoyez-le à vos amis. Si vous avez des amis ou de la famille qui sont un peu perdus en ce moment, qui sont dans la peur, dans l'incertitude, qui ont besoin d'outils concrets pour prendre soin d'eux, les amis, partagez ce live, c'est hyper important pour qu'on soit de plus en plus nombreux à être conscients pour choisir le monde de demain, les amis. Coucou Aimé, coucou Corinne, coucou Anne-Sylvie, bienvenue à vous. Eloane, yes, coucou Isa, c'est bien, vous êtes nombreux, c'est super, ça me fait très très plaisir, ça fait chaud au cœur les amis. Alors, maintenant, on va continuer tranquillement votre exploration. Je vous disais, je suis toujours au sol, pourquoi ? Parce que comme ce que je vous ai dit, vous allez essayer de faire comme moi, la posture archétypale, comme ceci. On va essayer de faire un squat. Essayez de descendre les pieds parallèles le plus bas possible. Vous savez que les trois quarts de la planète se reposent comme ça. les trois quarts de la planète se reposent comme ça parce que c'est la position reine pour réharmoniser tout le corps humain, pour recentrer les genoux, libérer les chevilles, libérer au niveau lombo-pelvien, au niveau lombaire. Et on va passer tranquillement, on va repasser sur le côté, comme ceci. On va essayer maintenant les fesses le plus proches possible des talons, de passer d'un côté à l'autre comme ceci. Encore une fois, je dois courber mon dos si je me mets sur le côté, là, pour ouvrir. Je courbe mon dos, siphose, pour ouvrir. Tranquillement. On essaye encore. Hop. Hop. Et quand je suis là, je vais essayer de pousser avec mes mains pour venir vers le squat en avant, comme ça, de tenir et derrière. Soit, si je l'ai acquis, le squat, je peux m'asseoir et redresser. S'il n'est pas acquis, je m'asseoir et je le pousse avec les mains pour aller trouver la position la plus proche qu'on peut en fait que je peux faire. Hop. Je le pousse avec les mains et je reviens. Je vous invite, il y a énormément de lives, il y a plusieurs, j'ai fait deux lives sur les postures archétipales, vous avez énormément de choses sur ma chaîne YouTube, Life Force d'Amitar pour retrouver le squat, ce n'est pas le propos de la séance d'aujourd'hui, pour le retrouver, le chemin qui amène au squat pour ceux qui n'arrivent pas à aller au bout, pour comment retrouver ce squat sans vous faire mal. Je vous invite à aller voir si on trouverait posture archétipale ou squat archétipale. Maintenant, on va se mettre allongé les amis tranquillement. On va engager la jambe ici et essayer de tourner. C'est la jambe qui génère le mouvement. Je tire la jambe et elle va me faire basculer sur le ventre. Mon épaule, vous avez vu, j'ai sorti cette main-là en avant, vers le haut. Ensuite, je ramène ma jambe ici comme la queue d'un scorpion et je viens tourner derrière et c'est elle qui me fait tourner. Je n'ai aucun mouvement qui part du haut du corps. j'articule simplement mon bassin. Je lève ma jambe, je tends mon gros orteil ici et j'ai juste à mettre ma main droite vers le haut et je laisse le pied tirer. Imagine que tu as une laisse de chien ici et un chien qui te tire que du scorpion là. Hop ! et tu tournes tranquillement. Je lève, la laisse me tire. Tu peux essayer de garder l'épaule vers le bas, ça va être un peu plus chaotique. Tu passes sur l'épaule, tu masses l'épaule. Hop ! Et ça revient tranquillement. Alors, je ne devrais pas mettre la main comme ça, je l'allonge. Hop ! Je tire et je reviens tranquillement. Je descends un peu. Là, je tire ici et je continue de tirer et le reste du corps roule. Tranquillement. Je tire ici et le reste du corps roule. C'est OK pour vous si je change d'angle comme vous voyez. Je lève par ma main et je mets mes deux mains en l'air par exemple. Je tire ici. Hop ! Et je déroule. Je tire la laisse de chien derrière et je déroule. Je tire ici et je déroule. Hop ! Je tire ici et je déroule. Super ! Maintenant, on continue de masser son corps avec le sol entre... Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vos muscles, c'est comme des airbags, les airbags de vos foitures. On est en train de les masser entre les os et entre le sol, entre le tapis et sur un sol dur. Et ça, c'est extraordinaire pour plein de raisons. Ça libère les tensions. Déjà, ça fait circuler. Ça amène une vascularisation. Maintenant, on va prendre la main là et on va tirer la main à la laisse de chien et me tire, elle me tire, elle me tire et ça tourne. Je n'ai aucune tension dans les fesses et dans les jambes. Je tire la main derrière, le chien me tire la laisse et je tombe. Le chien me tire ici, il me tire, il me tire, il me tire, il me tire, il me tire et je déroule. J'essaye d'être lourd au sol. Ça tire derrière, ça tire, ça tire, ça tire. Et je déroule. Essayez de sentir, vous avez, comme si vous étiez écartelé, ça vous tire, 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 tire. Pas de travail musculaire en bas. Tire, 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 Bien sûr. Encore. Tire. C'est vraiment intéressant parce que là, je vous demande de solliciter qu'un membre. C'est un mouvement qui est ce qu'on appelle disto-proximal qui part par l'extrémité et ça vous demande aussi de dissocier le niveau cérébral, de relâcher complètement la partie basse du corps. Tire, 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 tire. Et on relâche. Tire, 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 tire. Yes. Super. On va se relever tranquillement en envoyant la jambe comme ceci et vous allez mettre un petit commentaire s'il vous plaît pour me dire comment ça va les amis. Coucou Christine. Comment vas-tu ? Coucou Mélanie. Alors, dites-moi qu'est-ce qui était le plus simple ? Est-ce que c'était avec la main la laisse de chien ou est-ce que c'était avec la cheville les amis ? Dites-moi tout. Coucou Nissa. Coucou Domi. Ok. Alors Christine, par exemple, dis-moi quel était l'exercice le plus le plus le plus simple pour toi ? Est-ce que c'était avec la cheville ou est-ce que c'était avec la main qui tire en premier ? Et oui, tu as raison, c'était l'air qui sort. La petite question que je vous ai posée tout à l'heure dans Anapana, cette forme de méditation où on ramène son attention sur le toucher de l'air à l'entrée des narines, c'est l'air qui sort, l'air de l'expiration qui a été réchauffée par le système corporel qui est plus chaud. Sauf si tu habites comme moi au Portugal où maintenant tout de suite il fait 40 degrés. Donc du coup là, c'est l'air qui rentre et plus chaud. Je sais qu'il fait très chaud chez vous aussi en France en ce moment. J'ai hâte, d'ailleurs, je vous fais un petit, on donne un stage, il reste quelques places dans la Drôme du 12 au 18 juillet, un stage ascension de six jours. Mes Lifeforceiens qui sont là pourraient vous en dire des nouvelles si vous êtes sur la page Facebook de Lifeforce. C'est vraiment, tout le propos, c'est qu'on voit les cinq piliers de vie, les rythmes de vie, comment les resynchroniser, la nutrition des cinq sens et la diététique, bien sûr, toute la respiration, l'art de la respiration, le mouvement, ce qu'on est en train de faire versus l'exercice physique et tout le pilier de l'état d'esprit, le mindset. Je dis toujours que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions. ça plus toute la partie gestion de stress et toute la partie raison d'être, projet de vie. C'est vraiment tout le propos de ce que je vous propose, c'est les trois parties, d'ailleurs, ils sont dans le bouquin, c'est la gestion de stress, dompter son stress, on dit, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité pour construire et réaliser ses rêves de vie. Pourquoi on veut être en santé, en vitalité dans sa vie ? Pour en faire quoi ? C'est le pourquoi qui est très important. Je dis toujours que guérir de sa maladie, je sais que ça pique cette phrase, mais ce n'est pas un pourquoi suffisant. Ce n'est pas un projet de vie, guérir de sa maladie. Donc, ça, au bout de plus de 25 ans d'expérience d'accompagner des gens malades, parfois mourants, c'est devenu limpique, cristal clear, comme disent les Anglais, c'est devenu essentiel. C'est vraiment essentiel dans l'accompagnement que je propose de penser à ses rêves de vie et ses projets de vie et pourquoi on veut être en santé. Donc, voilà, du 12 au 18 juillet, les amis, dans la Drôme, stage Ascension Life Force, vous avez toutes les infos sur notre site. Je vous invite vraiment, si vous voulez, passer une semaine de vacances ressourçantes, revitalisantes et que vraiment, le confinement a eu un impact hyper stressant pour vous, ça sera le top du top, les amis. On a dû annuler nos deux stages qui étaient en Italie. On a regroupé sur un stage, c'est un lieu qui est magique. Vous allez voir, je ne vous dis que ça, les amis. Alors, on va continuer tranquillement. Si vous avez des questions et que je n'ai pas répondu, mettez-les-moi en commentaire et je prends toujours un temps de toute façon pour aller visiter les plateformes après pour vous répondre, les amis. Je vous mets là pour qu'on ait une meilleure, que vous ayez une meilleure vision et on va se mettre debout maintenant. On va fermer les yeux. Tu vas peut-être droit comme un I. Tu vas faire serrer les pieds comme ceci. Si tu me vois bien là. Et tu vas essayer de te rendre compte que tu es un pendule inversé. Tu vois un pendule qui est suspendu. Je te fais le truc. Si je te prends un stylo, tu vois, c'est un pendule qui est suspendu comme ça. Eh bien, nous, on est un pendule inversé. C'est-à-dire qu'on va osciller comme ça. Eh bien, je voudrais que tu prennes conscience de ça en fermant les yeux qu'en fait, si je fais des mouvements énormes pour que tu voies, il se passe ça en permanence. Tu es en train de rattraper la gravité en permanence. Sauf que, comme tout va très vite dans nos vies, on ne s'en rend pas compte. Donc là, je voudrais que tu prennes conscience que tu as des micro-ajustements en permanence et que tu es un professionnel équilibriste. Pardon. Essaye d'avoir une jolie posture en rentrant un petit peu le menton. Imagine encore ce petit cheveu qui te tire vers le dos, qui place ta colonne vertébrale. Mets-moi un joli petit sourire. Aussi peu perceptible soit-il, seulement toi devrais au moins pouvoir le percevoir, ce petit sourire. Ça permet de relâcher deux tiers des muscles du visage, de la face. Et je voudrais que tu sentes la rattrape. Les circassiens, les gens du cirque que j'admire énormément, pour qui j'ai un grand respect, sont des professionnels de la rattrape. Une fois que vous avez perçu ce tangage, tu vas te mettre à cloche-pied. Alors, au début, si c'est la première fois que tu viens t'ouvre les yeux, tu fixes un point devant toi et tu essayes de tenir. Si jamais tu galères comme ça, tu peux faire l'équilibrisme. Là, en étartant les bras et tu essayes de rester debout. Alors, au début, je bougeais beaucoup parce que c'est de la rattrape active et puis après, si tu es confort, tu essayes de rester le plus immobile possible. Et si tu es tout bon, par exemple, mes stagiaires, ici, je voyais Clément, par exemple, vous fermez les yeux. Et là, vous allez voir que ça bosse. on prive un des sens de l'équilibre qui est à lui. Il n'y a plus que les oreilles internes et tout système kinesthésique, bien sûr. Et vous essayez de jouer, de ré... Là, tu sens, moi je sens la rattrape en permanence. J'ai tous les muscles stabilisateurs qui sont engagés, qui font... qui sont des micro-face à aimants super rapides pour rattraper mon équilibre. Et là, je sens tous les muscles de mon membre inférieur droit qui travaillent. c'est ce qu'on appelle des contractions statiques, isométriques. Je sais qu'on a des profs de sport ici, on a des yogis, on a des artistes martiaux. J'essaie de vous donner à la mesure ce qui est important pour vous. Et puis, tranquillement, on va changer de côté. Si c'est la première fois que tu fais ça, tu ouvres les yeux, tu fixes un point devant, et même si tu tombes comme ça toutes les deux secondes, tu souris, c'est comme la méditation, et tu reviens à la tâche, comme quand tu étais bébé et que tu tombais, tu es tombé 10 500 fois par terre pour apprendre à marcher, tu ne t'es jamais dit j'arrête, tu as recommencé. Et là, tu tombes, tu souris, si tu as fait deux secondes, tu essaies de faire deux secondes et demie à fois d'après. si tu gères en étant en équilibre dynamique, tu essaies d'être en équilibre statique et de bouger le moins possible. Donc, tu arrêtes de bouger les bras et les pieds. Et puis, si tu gères vraiment bien, tu fermes les yeux. La posture statique, les amis, c'est un des trucs les plus difficiles. J'ai deux grands mentors dans le mouvement avec qui j'ai beaucoup appris. Il y a Ido Portal, ceux qui connaissent. Il y a aussi Joseph Fruitschek de Fighting Monkey. Je suis aussi beaucoup Mouvenat depuis des années. Ces deux sont des philosophes du mouvement et dans un niveau les trucs les plus durs que tu fais en stage avec eux, c'est de rester immobile. Alors qu'ils sont capables de faire des choses incroyables avec leur corps, mais l'immobilité de rester sur des exercices comme ça pendant une heure, tu vois les gens s'écrouler les uns après les autres. De trouver les ressources en toi. Imagine rester dans cette position-là pendant une heure, les yeux fermés, ils s'entassent des choses en toi. Par contre, c'est accessible pour tout le monde et une petite minute. C'est un super entraînement parce que là, tu es en train de réaligner ta gravité en permanence pour retrouver ton équilibre. c'est angoissant. C'est angoissant. Tu as un sens fermé si tu as les yeux fermés. Ça, on peut faire le pont entre ces compétences-là et les compétences de gestion du stress dans la journée. Dans la journée, quand tout part mal, quand il y a des choses, toutes les choses que tu souhaites n'arrivent pas ou quand ça se passe mal, est-ce que tu as cette capacité de retrouver ton équilibre le plus rapidement possible ? T'es tombé, hop, est-ce que tu reviens à ton équilibre le plus rapidement possible ? Souvenez-vous de cette phrase que j'affectionne particulièrement. Vous l'avez déjà entendu dire confort dans l'inconfort. De trouver du confort dans l'inconfort. Et là, c'est la voie royale pour la croissance. Quand l'inconfortable devient confortable, on devient antifragile. super, on repose. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Anne-Sylvie, dis-moi tout. Coucou Mamanu, coucou Benjamin, coucou Aïma. Qu'est-ce que ça donne cet exercice ? Est-ce que vous avez une jambe qui est plus facile que l'autre ou pas ? Christine, dis-moi tout. Mélanie, est-ce que vous avez réussi les yeux fermés, les amis ? Est-ce que vous avez tenté le jeu les yeux fermés ? C'est un super challenge. C'est un super challenge. Domine, dis-moi tout. Nadège. Chaud, 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 yes. Super. Alors, on va continuer tranquillou bilou les amis. maintenant que vous descendez les jambes qui ont été activées, on va, vous allez vous mettre, vous allez mettre votre tapis de yoga ici et on va sauter de l'autre côté du tapis de yoga. Moi, j'ai un très grand tapis, vous avez vu, il est là, mon tapis. je vais me mettre là en équilibre et je vais sauter pour passer de l'autre côté et je vais stabiliser avec la jambe droite sans poser le pied par terre. Alors, si tu tombes, ce n'est pas grave. Alors, dégagez les meubles de ton debout, ne vous faites pas mal, bien sûr. Il faut avoir de la place. Faites attention qu'il n'y ait pas de tapis ornemental qui glisse et essayez de sauter, d'être stable, déjà, et de sauter par-dessus votre tapis de yoga en largeur. Je saute et je stabilise. Et vous allez voir que là, c'est une façon très intelligente de travailler le corps, de travailler la proprioception, la position de ton corps dans l'espace, de travailler la coordination spatiale, de travailler ton cervelet, de travailler l'équilibre, l'unification du corps. J'en passe et des meilleurs, les amis. C'est le top du top. Bref, on saute, hop, et on stabilise. OK ? Si jamais t'es au tout début, eh bien, tu fais des petits sauts et tu poses le pied, tu souris et tu recommences. si t'es bon et que ça va bien au niveau corporel, tu sautes le plus haut possible. Et si t'es un tout bon et que vous avez déjà fait l'exercice avec moi et que vous êtes en forme là, vous fermez les yeux et on fait tout pareil, les yeux fermés. Il faut que tu aies suffisamment d'espace autour de toi, tu stabilises et tu peux vérifier deux secondes que t'as bien atterri de l'autre côté du tapis et tu gères l'exercice les yeux fermés et tu stabilises avant de re-stopper. Là, j'ai stabilisé, je pourrais me calmer et les yeux fermés, je saute, hop, je stabilise. Là, j'ai tout mon système proprioceptif qui est en train d'être stimulé. Tout mon système postural et ça, c'est le top du top, les amis. Soyez conscient de votre respiration, pas d'apnée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus besoin de travailler le côté gauche, je galère plus sur le côté gauche. J'ai beaucoup stimulé, j'ai la chance de pouvoir faire du surf ou du kai tous les jours parce que j'habite au bord de la mer. C'est une de mes passions pour me ressourcer. J'ai beaucoup plus sollicité la jambe gauche, donc là, elle a besoin de se réharmoniser. C'est très bien. À droite, c'est plus simple. Il faut que j'ai parlé un peu vite. Là, ça me permet de stimuler toutes les chaînes qui ont besoin d'être réharmonisés et de renforcer ce qui a besoin d'être renforcé. Renforcé, j'entends, ce n'est pas être fort pour être fort, c'est être stable. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez des corps stables, des corps secure, des corps dans lesquels vous avez confiance. Et ça, c'est un entraînement très intelligent parce que si tu loupes une marche d'escalier ou un trottoir et que tu pars pour te faire une entorse de genoux ou de cheville parce que tu as loupé la marche et que tu pars sur un mouvement varisant comme ça, par exemple, eh bien, quelqu'un qui est habitué à faire ce type d'exercice qu'on est en train de faire, ses muscles vont se contracter très rapidement pour remettre l'articulation dans l'axe. quelqu'un qui n'a pas d'entraînement de ce type, il va aller dans l'entorse de genoux ou dans l'entorse de cheville. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super, super fonctionnel. Qu'est-ce que ça donne les amis ? Dites-moi, je vous ramène là deux secondes, asseyez-vous deux secondes. On respire. On est en contact avec sa respiration si vous êtes un petit peu essoufflé. On souffle tranquillement et mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que ça donne les amis, cet exercice. Est-ce que vous avez réussi à tenir en équilibre ? Carmen, par exemple, Isa, Nadej, les yeux fermés, a sauté, Domi. Je regarde, Corinne, coucou Corinne. Qu'est-ce que ça a donné ? Tiff. Maurice. Ma Manu, qu'est-ce que tu me dis ? Super, t'as réussi Alma à droite, les yeux fermés. Équilibre instable à gauche. C'est super, super. Du coup, c'est intéressant de travailler les deux côtés, mais c'est intéressant d'insister sur le côté gauche aujourd'hui. Ça, c'est top. Laurent, qu'est-ce que ça donne ? Anne-Sylvie, tu me dis que ta pièce, elle est trop étroite. En tout cas, c'est un exercice que tu pourras refaire dehors quand tu vas dans un parc, par exemple, où c'est complètement sécuritaire. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun souci. Et puis après, si vous êtes dans une pièce où vous ne pouvez pas sauter, vous restez juste du sur place comme on a fait au tout début. Super, Corinne. Génial. On est bien là, les amis, c'est top. Alors, coucou Muriel, comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te voir. Alors, on va se mettre, on va faire un petit exercice respiratoire pour un petit exercice respiratoire et ventilatoire. C'est quoi la respiration ? Vous savez que j'aime bien vous faire des topos de physiologie dans les lives aussi. C'est quoi la différence entre... J'en mets droit. Entre la respiration et la ventilation, les amis. Si vous savez, mettez-moi un commentaire. Toi, Manu, tu es venu trois fois en stage. Tu sais la différence. Ah, tu as l'extérieur, Manu, en plus. C'est super. La différence entre la respiration et la ventilation. La ventilation, les amis, c'est la mécanique respiratoire. D'accord ? C'est la partie mécanique, le fait que le ventre se gonfle, que les poumons se remplissent, que le diaphragme descend. Le diaphragme, le muscle respiratoire, faites comme moi, allez toucher votre ventre ici, là. Ça, c'est les côtes. On met les deux mains comme ça, en deux bols, deux insiettes inversées. Quand tu inspires, il se passe ça. Le diaphragme, il descend. Il vient repousser tous les viscères, tous les organes internes. C'est pour ça que le ventre, il ressort. Il crée de l'espace dans les poumons. L'air, passivement, il va rentrer parce que ça crée une dépression au niveau pulmonaire. Donc, l'air va être aspiré. Et puis, quand tu souffles, progressivement, le diaphragme, il va remonter par contre sa position. Donc, les viscères vont être moins comprimés. Tout ça, c'est de la ventilation, c'est de la mécanique. La respiration, c'est l'échange gazeux qu'il y a au niveau des alvéoles pulmonaires avec le sang. On appelle ça la perfusion. Quand les gaz, quand l'oxygène, en l'occurrence, va rentrer dans le sang et que le CO2 va partir des globules rouges ou hématis, on va quitter l'hémoglobine. Alors, les amis, on va se mettre trêve de plaisanterie pratique. La vie se pratique. Si c'est que du blabla, toujours, c'est du savoir, la connaissance, c'est le blabla passé au filtre de ton expérimentation. Et ça, ça fait toute la différence. Donc, on va se mettre à plat dans tous les amis. Tranquille oublie-vous. Et vous allez respirer par le ventre. Le seul truc, comment on fait ? Tu te débrouilles. Ce que je te propose juste, c'est que quand tu inspires, tu gonfles ton ventre. Il faut que le ventre gonfle et que tu sens que ça soulage, en fait, l'appui sur la poitrine, l'appui sur les pecs, la poitrine pour les filles, les pecs pour les garçons et les épaules. Essaye de concentrer pour sentir que ici, ça va repousser le sol. Ça va être vite. C'est pas simple. C'est pas facile. Essaye de sentir que ici, tu vas concentrer l'effort pour gonfler le ventre du nombril qui te repousse du sol un petit peu. Et souffle. Tu peux mettre aussi la tête comme ça si tu préfères. Et sens que tu t'écrases encore un petit peu plus avec de la lourdeur que tes côtes viennent épouser le sol à chaque expiration. Mais à chaque inspiration, tu crées de l'espace. Et tu viens t'affaisser comme une crème un peu plus à l'expiration. On va essayer d'inspirer le plus longtemps possible et le plus profondément possible. Essayez de poser votre cou comme ça si c'est possible pour en même temps faire une posture au niveau cervical d'un côté et ensuite on le fera de l'autre côté. Je suis complètement détendu. J'inspire. Gonfle le ventre. Gonfle le ventre, ça veut dire ressort le ventre. On va tourner le cou de l'autre côté comme ça et vous continuez. Moi, je garde mon cou de ce côté-là pour que vous puissiez m'entendre. et maintenant je voudrais que tu prennes conscience de la partie de tes homoplates, la partie dorsale ici parce que deux tiers de tes poumons sont postérieurs. Donc, prends conscience de tes petites ailes d'ange à les homoplates et essaie de respirer dedans. inspiration lente et très profonde pour remplir complètement ta cage thoracique et je voudrais que tu prennes conscience de la partie postérieure de tes poumons donc la partie collée à tes homoplates. superbe et puis tranquillement on va prendre une grande inspiration on va souffler trop plein et on va faire une apnée on va essayer de faire une apnée d'une minute au moins 30 secondes on prend trois respirations on est complètement détendu au sol tu dois sentir la lourdeur au sol et ton job c'est de te relâcher le plus possible pendant une minute. Allez on inspire on souffle et je vais t'expliquer le bénéfice de l'apnée inspire souffle dernière inspiration on vide le trop plein pas complètement et on bloque allez on tient encore 15 secondes au minimum on essaie de détendre son corps le plus possible et on vit cette expérience de plongée quand vous n'en pouvez plus vous respirez si vous arrivez à tenir encore 20 secondes on est au top du top ça permet de sécréter de l'érythropoïétine l'hormone phare du Tour de France de bicyclette qui permet de produire plus de globules rouges d'érythrocytes et quand vous n'en pouvez plus les amis vous respirez tranquillement vous récupérez respiration lente et profonde abdominale récupérez tranquillement 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 et vous allez vous rasseoir tranquillou bilou très très bien l'apnée ça s'appelle l'hypoxie intermittente on a fait différentes choses aujourd'hui mais c'est une des portes d'entrée de l'hormèse l'hormèse c'est la loi physiologique qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort comme disait Nietzsche à ceci près que si ça respecte la capacité adaptative je vous referai plusieurs séances sur l'hormèse c'est une des façons de renforcer son immunité l'apnée l'hypoxie intermittente super belle séance les amis j'espère que ça vous a plu on va fermer les yeux tranquillement on va inspirer on va faire plusieurs soupirs pour intégrer ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui en ce début d'après-midi mercredi on a pratiqué à travers le soupir on fait on fait intégrer dans le corps ce qu'on a pratiqué on a pratiqué de l'apnée pour finir on a mis en tension en posture sa rotation cervicale on a travaillé l'équilibre en sautant l'équilibre unipodal pour travailler un corps stable pour travailler la rattrape du corps les stabilisateurs le cervelet on a travaillé le massage et la mobilité au sol en étant tiré par la laisse par la main ou par le pied on s'est modelé au sol à travers certaines postures archétypales on est passé d'une position à l'autre on a fait un 360 degrés on a commencé par méditer par se centrer à écouter sa respiration à sentir la différence de température à revenir à soi à créer de l'espace en soi je vous invite à vous dire merci merci David d'avoir passé ce temps d'avoir pris ce temps pour vous avec vous en ce mercredi après-midi que vous repreniez le travail maintenant que vous ayez l'après-midi off pour être avec les enfants pour être avec vous-même pour faire d'autres choses c'est fondamental de prendre des moments pour vous de les marquer dans votre agenda parce qu'en général notre agenda il est fait pour les autres et en fait le temps qui nous reste c'est en fin de journée quand on est fatigué je vous remercie et je suis très honoré que vous ayez pris ce temps pour vous avec moi je vous invite les amis on va ouvrir les yeux tranquillement à partager ce live c'est vraiment important sur les différentes plateformes où vous êtes sur votre Facebook partagez-le pour que ça touche des gens des gens qui en ont besoin le monde en a vraiment besoin je vous invite à aller voir sur notre site internet le stage de CDT vraiment nightforcevisual.com et puis vous inscrire vous avez plein de ressources gratuites vous avez les accès pour aller sur Youtube sur Facebook où il y a plusieurs contenus gratuits et puis vous inscrire à notre newsletter je vous retrouve les amis dimanche normalement à 14h30 lundi on vous fait un live avec Ambre sur les différentes plateformes je vous invite à aller voir la plateforme de Samadé aussi Samadé tirer et fer qui font des routines matinales super sympas et puis je vous retrouve lundi pour vous présenter notre livre les amis si vous avez des questions posez-les sinon prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez je vous embrasse bien fort à dimanche